... Oui, nous sommes réunis ce matin pour signer une convention de partenariat entre la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar et l'agence sénégalaise pour la promotion des exportations. C'est une convention pour nous qui vient à son heure parce que nous avons des missions communes. La ZPEC, c'est la Chambre de commerce, ont des missions communes, notamment d'accompagnement de nos PME, mais également d'encadrement, de renforcement de capacités et d'opportunités commerciales. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de mettre en synergie nos actions, de mettre le potentiel que nous avions pour ensemble avoir une place pour nos opérateurs économiques, aussi bien au niveau national mais surtout à l'international. D'autant plus que nous avons des opportunités de promotion économique dont la prochaine, c'est-à-dire l'exposition internationale de Doha où le Sénégal, sur une surface de 1110 mètres carrés, montrera au-delà de nos spécificités horticoles également, tout le potentiel économique que nous avons. C'est pourquoi nous remercions M. le Président Ablaïssou qui a mobilisé toutes les équipes de la Chambre de commerce pour nous accompagner, mais également l'expertise pour faire de la participation du Sénégal une participation réussie. Donc cette convention va au-delà, bien entendu, de Doha, mais c'est sur toutes nos actions communes que nous allons dorénavant les mettre ensemble. Je pense que c'est un vœu du chef de l'État, le Président Makissal, qui veut une harmonisation de l'action publique. La Chambre de commerce est une institution, donc mettre ensemble nos synergies nous paraît être un élément important dans la promotion des PME. Oui, c'est vrai que la balance commerciale est déficitaire. C'est pourquoi d'ailleurs M. le Président de la République a fait de l'exportation une priorité. Si vous voyez la SN Export 2035 avec les différents axes qui sont contenus, c'est notamment l'offre exportable, c'est également le cadre réglementaire, l'environnement des exportations, c'est également le renforcement de capacité de nos structures. Et cela commence d'abord par la qualité de ce que nous exportons, de ce que nous offrons comme produit, mais c'est également la conformité avec les normes internationales. Et pour ça, il n'y a pas de secret, c'est une chaîne qui commence au niveau de la base, donc à partir de l'encadrement, à partir des facteurs de production, à partir des coûts, à partir de la conformité. Et sur tous ces éléments, la ZPEX est en droit de l'île de cela. Dès ma prise de service, les objectifs, il y en a trois, c'est d'abord identifier l'offre exportable, rendre conforme cette offre exportable-là au besoin à l'international, mais c'est également renforcer les capacités institutionnelles de la ZPEX, comme cela est indiqué dans la SN Exports. Mais de manière générale, plusieurs politiques sont mises en œuvre pour que justement nous puissions atteindre l'objectif de multiplier l'offre exportable par 2,5%. Oui, ce que nous avons fait pour les exposants cette fois-ci, c'est comme je l'ai indiqué, nous avons 1110 mètres carrés de surface, nous avons 80% qui est dédié à un jardin pour montrer les diversités, les spécificités du Sénégal, et sur le reste de la surface, il est prévu une exposition commerciale et une exposition institutionnelle. En ce qui concerne l'exposition institutionnelle, c'est chaque structure qui, en fonction de ses priorités, de ses axes prioritaires, de ses zones de prédilection, voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et nous, en amont, avec la représentation diplomatique à Qatar, nous regardons également les opportunités qui sont offertes pour le Qatar et pour les 78 autres pays. Parce que rappelez-vous, Doha, c'est 80 pays. Donc, vous aurez 78 autres pays qui seront là. Vous pourrez également, les actions qui sont faites avec le Qatar, vous pouvez les faire avec 78 autres pays. Et l'agenda scientifique est vraiment très bien avancé sur ces sujets. Il y a des émouyous qui sont prévus, il y a des rencontres avec le secteur économique qataris qui sont calés déjà. Maintenant, au-delà de ça également, pour l'exposition commerciale qui est également un moment pour permettre à nos artisans de booster leur métier. Nous avons là également plusieurs facilités puisque le stand leur est donné gratuitement. L'hébergement sera pris en charge également par le commissariat général du Sénégal pour l'exposition, ainsi que le transport, la logistique, le fret de leur bagage également est pris en charge par l'exposition, par le commissariat général. C'est-à-dire que M. le Président de la République a réuni toutes les conditions pour que nos artisans soient dans de bonnes conditions de séjour au niveau d'Odoha, mais également faire valoir leurs produits. Et là également, il y a plusieurs actions au niveau interne qui ont été menées, notamment sur la qualité, sur le choix des entreprises qu'on a laissées aux chambres de métier pour cette fois-ci. Et donc, ensemble, nous travaillerons à faire de la participation du Sénégal une participation exceptionnelle. Il y a des quinzaines qui sont dédiées. Nous avons dédié une quinzaine à la Chambre de commerce. Il y a une autre quinzaine qui sera dédiée au secteur privé. Il y a également une autre quinzaine qui est dédiée au mécanisme d'intervention de l'État. Et il y a un forum économique qui se fera entre le Fonds 6, l'ASEPEX et l'APIX et le secteur d'investissement Qatari pour que nous puissions ensemble voir et saisir toutes les opportunités. Voilà, merci. La signature de cette convention, je peux dire que ça vient à son heure. Le fait que Mme la ministre, directrice générale de l'ASEPEX, nous propose cela. Parce que vous savez que nos rôles et missions des fois se croisent entre la Chambre de commerce et l'ASEPEX. Et ça, on l'a constaté récemment lorsque nous avons eu ce déplacement sur Harachi. Une délégation venant de l'ASEPEX et une délégation de la Chambre, ça faisait presque une vingtaine, 25 ou 30 opérateurs économiques sénégalais encadrés par l'ASEPEX et la Chambre de commerce. Heureusement pour nous, heureusement pour le Sénégal, parce que les responsables ont pu diriger ces deux entités, ont pu quand même trouver l'essentiel pour amener à bon port cette mission. C'est pour cela que le fait de signer cette convention, on devait le faire longtemps pour nous permettre quand même de fédérer nos actions. Ceci dit, je félicite et je remercie Mme la ministre, parce que depuis qu'elle est là, elle nous a rendu une visite, certes, de courtoisier avec ses collaborateurs. Tout ceci pour nous dire qu'ils veulent travailler avec la Chambre de commerce. La Chambre de commerce Dakar, certes, et l'ensemble des chambres de commerce. Donc ça aussi, je tenais quand même à le souligner. Donc on va faire de sorte pour travailler la main dans la main, pour booster quand même notre coopération sur le plan national et international, enfin quand même, de le rendre plus utile. Sur beaucoup de secteurs, nous avons des problèmes, certes, mais cette mission de Doha qui a pour thème de parler un peu de l'agriculture, c'est pour cela que nous aussi nous avons mobilisé les présidents de sections qui sont dans ce secteur pour essayer mieux de les encadrer, parce que des fois, il y a un problème de conservation, certes, pour certains produits, et qu'on sait que le Sénégal est autosuffisant. Donc c'est une question d'organisation. Et ça aussi, les agriculteurs, les producteurs ont des fois, ont des tendances à vouloir exporter leurs produits. Il y a certains produits tels que la mangue et autres qui s'exportent très bien. Donc c'est à nous de l'organiser et de faire de sorte pour que notre pays puisse vraiment gagner davantage à cette politique d'exportation. Ceci dit, Doha, je peux dire que c'est une opportunité pour nous. Ceux qui ont l'habitude d'aller au CIEA de Paris, doivent voir que Doha, c'est presque sept à huit fois ce que nous avons réalisé à Paris. Donc c'est important. Donc je demande les opérateurs, les producteurs, les organisations de producteurs quand même de se joindre soit à la Chambre de commerce ou à la CPEX pour pouvoir quand même présenter leurs produits. En tout cas, l'essentiel est en train d'être fait par la directrice de la CPEX qui nous vient de Qatar et qu'il y a aussi des gens qui veulent travailler avec le Sénégal. On est en train de les identifier et que c'est aussi vraiment bon pour nous, les exporteurs sénégalais de pouvoir utiliser ce créneau pour rendre aussi plus utile cette mission de Doha. Ceci dit, donc je remercie ceux qui m'ont accompagné à rendre cette visite de courtoisie à Mme le ministre et je remercie aussi Mme le ministre de l'accueil qu'il nous a réservé avec ses collaborateurs pour dire que nous sommes vraiment très contents de cet accueil et qu'Inch'Allah si Dieu le veut on va vraiment continuer la main dans la main cette collaboration pour pouvoir quand même frisquer notre coopération sur le plan national et international. Sous-titrage Société Radio-Canada